Pierre, bonjour. Bonjour Vincent. La guerre entre la Russie et l'Ukraine constitue un séisme d'une magnitude inouïe tant au plan humain que financier et économique. On assiste évidemment à une flambée des matières premières compte tenu du rôle de ces deux acteurs sur le marché des matières premières. Mais justement, est-ce que ce choc des matières premières, qui est d'une violence incommensurable, ne change pas tout au plan économique et financier ? Alors vous savez, lorsqu'on s'est parlé lors d'une interview il y a quelques semaines, on évoquait le fait qu'il y avait un élément qui était susceptible de nous faire changer de notre scénario central. Je rappelle, notre scénario central, c'était quoi ? C'est qu'on sortait d'un environnement dans lequel, au final, directionnel aussi, qui nous avait porté tous les actifs, porté l'économie. Tout allait bien. On était un peu sur la ligne de crête. L'économie avançait, avançait bien. Certes, les prix des matières premières augmentaient, l'inflation aussi, mais dans des proportions en réalité qui étaient, pour nous en tout cas, suffisamment ténues pour que ça n'ampute pas la dynamique économique dans laquelle on se trouvait. Donc on était plutôt dans la notion, on passe d'un environnement qui était très favorable à l'ensemble des actifs risqués, des actifs financiers. Où toutes les planètes étaient alignées. Toutes les planètes étaient alignées à un environnement qui était plus, en fait, équilibré. Tout simplement parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que les investisseurs, conscients aussi de l'histoire, se disent, voilà, commencent à avoir un peu le vertige. Et donc on était, en fait, dans une dynamique d'arbitrage. Un peu de plus de ci, un peu moins de ça. Mais bon, grosso modo, rien ne changeait. On était dans un marché de taux long du lait. Marché de wave market, de taux long du lait, voilà. Du point de vue boursier, là. Voilà, d'un point de vue boursier. Et donc, grosso modo, tout allait bien. Mais il ne faut pas, dans ces cas-là, en fait, que les choses déraillent, surtout au regard des niveaux de évidemment, là, je répète, la croissance économique s'auto-alimentait assez. Les gens disposaient de suffisamment de revenus pour faire face, quand même, à l'inflation jusqu'à maintenant. Mais pas au-delà de 100 dollars. Pas au-delà de 100 dollars auprès du baril. Et c'est ce qu'on évoquait la dernière fois. C'était vraiment l'élément central qui faisait que, pour le coup, l'effet récessif généré par l'augmentation de prix des matières premières au-delà d'un certain seuil faisait que ça ne tenait plus. Pourquoi ? Parce que l'économie, dans ces cas-là, ne sera pas en capacité de poursuivre la dynamique dans laquelle elle se trouvait. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire moins de croissance, moins de génération de revenus, donc, en réalité, moins d'épargne, et donc, évidemment, des fondamentaux qui sont globalement dégradés, macroéconomiquement, microéconomiquement parlant, et donc, évidemment, surtout, au regard des niveaux de valorisation qui avaient été atteints, et pas qu'en bourse, sur le marché obligataire, sur le marché boursier, sur le marché de tout, sur le marché immobilier. Et donc, dans ces conditions-là, tout ça était tenable s'il n'y avait pas de risque véritablement avéré d'un point de vue croissance économique. Or, aujourd'hui, l'augmentation des prix du baril au-delà de 100 dollars, et je ne parle pas du gaz, et je ne parle pas de, et je ne parle pas des prix alimentaires, etc., c'est-à-dire qu'on pourrait, la liste serait longue, fait que, pour le coup, l'effet récessif, à savoir l'impact sur la croissance économique, et donc sur les fondamentaux, font qu'il nous paraît illusoire, en particulier en Europe, d'imaginer que ça ne soit pas un game changer fondamental. – Surtout que nos économies reposent sur la consommation. – Évidemment. Alors, quand les gens me disent « Mais je ne comprends pas, en fait, pourquoi, finalement, ça s'est récessif ? » Et c'est intéressant, parce que je pense qu'on l'évoquera, ça remet en perspective totalement les positionnements des banques centrales, qui, pour nous, étaient déjà relativement lisibles. On avait des conditions très fortes au sujet. – On y reviendra, effectivement. – Mais qu'est-ce que c'est le prix des matières premières, et au-delà, le prix des biens de première nécessité dans une population qui augmente ? Eh bien, c'est l'impossibilité de continuer à consommer. C'est la préemption, par ces biens de première nécessité, d'une partie de plus en plus importante de votre revenu, et qui fait qu'il ne sera plus disponible pour consommer autre chose. Or, les économies, qu'est-ce que c'est ? C'est pas des producteurs de matières premières, en France, en Europe en particulier. – Une économie de service. – C'est une économie d'abord de service. 80%, 90% de nos emplois sont des emplois de service. Alors, vous me direz, ils sont forcément liés, ils sont dépendants des économies, enfin, de l'industrie, évidemment. Mais ça reste des économies de service. Et je donne souvent cet exemple, au-delà de 100 dollars, et on le voit déjà, les gens partent moins en vacances. Alors, jusqu'à maintenant, ils partaient moins en vacances. À 90, 100 dollars, vous partez moins en vacances. À 120 dollars, 130 dollars, vous partez pas en vacances. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que quand vous partez pas en vacances, vous partez moins en vacances de manière substantielle, si vous partiez 10 jours, vous partez que 5 jours, eh bien, les 5 jours en moins. Avant, dans la dernière émission, je vous avais donné cet exemple-là, mais je vous avais dit, au lieu de partir 10 jours, ils partent 8 jours. Il y a 2 jours en moins. Là, c'est plus 2 jours en moins, c'est 5 jours en moins, voire pas partir du tout. Et donc, ça veut dire pas d'argent qui revient au bailleur, celui qui vous logez, en fait, pendant vos vacances. Pas d'argent pour le restaurateur qui vous nourrissez quand vous partiez en vacances. Pas d'argent, en fait, pour tous les services que vous consommez dans ce moment-là. Or, aujourd'hui, l'essentiel de nos économies, elle repose là-dessus. Et donc, vous avez véritablement une mise en difficulté du tissu entrepreneurial de nos entreprises associées à cette poussée, à cette flambée des matières premières au-delà d'un niveau qui fait que les gens doivent arbitrer. Et c'est cette notion même d'arbitrage dans le panier de consommation qui, évidemment, fait que la croissance va être très fortement impactée. Aujourd'hui, en fait, on sous-estime l'impact associé. Elle va mettre en difficulté des entreprises et nombre d'entreprises, pas que de services. Prenez l'exemple, en fait, de la construction ou du marché de l'immobilier en général. Quand vous construisez de l'immobilier neuf, par exemple, vous avez des coûts associés. Aujourd'hui, le coût du béton, le coût du ciment, le coût de tout, en fait, explose. Tout ça, pour le moment, on n'arrive pas à, finalement, le conceptualiser, le définir, le quantifier. Jusqu'à maintenant, ça allait, encore une fois. Mais là, en l'occurrence, quand vous dépassez, en fait, un certain seuil, ça ne va plus. Et je vais au bout. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'effet ciseau qu'on déteste. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir conscience, quand même, là, du moment qu'on vit, qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Je reprends mon exemple de la construction d'un logement. C'est-à-dire qu'en réalité, vous êtes face à des coûts de construction qui ne peuvent qu'augmenter, mais là, pour le coup, dans des proportions très vives. Mais à la limite, ça ne serait pas grave si, en face, les revenus générés pouvaient suivre le même rythme. Mais dans ces conditions-là, d'après vous, est-ce que les gens vont avoir plus de moyens pour payer des loyers plus chers ? Non. La réponse est évidente. Elle est non. Ça veut dire quoi, d'un point de vue entrepreneurial ? Ça, je tiens vraiment à ce que ce soit très clair. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'économie réelle. La macro qui se transforme en micro. Macroéconomie, l'ensemble de l'économie, la croissance, la micro, c'est l'entreprise, celle qui produit le logement. Et dans un effet ciseau qui voit ses coûts de production augmenter, mais ses prix de vente soient figés, soit même, en fait, à devoir les ajuster à la baisse. Donc les marges s'effondrent jusqu'à un moment où les gens ne font plus. Et vous comprenez l'effet d'entraînement concret contre lequel, aujourd'hui, on doit lutter, on ne doit pas rentrer dans cette notion de cercle vicieux, dans un contexte presque plus dangereux que celui d'avant qu'il y a les sanitaires. C'est-à-dire que tout est hyper chaud. C'est-à-dire que tout passe, mais sans qu'il y ait d'accident. Or là, on est en train de vivre un accident. Et un accident majeur. Alors vous parliez des services et du fait qu'on allait en consommer moins justement parce qu'on a des consommations, enfin un poste de consommation de première nécessité qui va augmenter du fait de la hausse, la flambée et du prix des matières premières. Mais on va aussi avoir un impact sur l'industrie parce que quand vous faites des arbitrages, vous faites également des arbitrages sur les achats de biens durables. Vous reportez, vous n'achetez plus votre voiture. Vous avez un projet d'achat de voiture neuve. Là, vous vous dites non, je n'ai plus les moyens. Et en fait, là encore, on a un effet cascade. L'absence de visibilité. Alors revenons quand même aux ordres de l'endeur. Prenons le temps. J'aime échanger avec vous parce que souvent, on a le temps, ce qui est plutôt rare en fait dans le monde dans lequel on vit. Nos économies, les ordres de grandeur, c'est quoi ? C'est entre 50 et 70% de consommation des ménages. Et entre, allez, autour de 20% d'investissement soit des ménages, soit des entreprises. Donc une très grosse proportion, c'est nous quoi. C'est en tant que ménage ou en tant qu'entrepreneur. Et ce que vous évoquez est évident. Il y a vraiment deux dimensions. C'est-à-dire que là, vous évoquez qu'est-ce qu'il faut pour que les gens consomment ou investissent. Alors les biens de première nécessité, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir besoin de manger. Donc là, c'est tout le monde. Donc vous comprenez que ça, ça ne bouge pas. C'est vraiment de la consommation contrainte. Mais tout le reste, c'est quoi ? C'est effectivement le degré de prévisibilité de vos revenus ou votre propre projection. Donc là, très vite, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que vous croyez que les entreprises, avec l'absence de visibilité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vont faire dès aujourd'hui ? — Elles gèlent tous les budgets. — Elles gèlent les budgets d'investissement. Donc déjà... C'est pour ça qu'il faut bien avoir en compte ces ordres de grandeur et les effets d'entraînement. Déjà, investissement, vous allez voir. Enfin j'allais dire, on va rigoler. C'est pas drôle. Donc on va pas rigoler. Mais on va avoir un impact... — On va le sentir passer. — On va avoir un impact assez rapide, en fait, sur le sujet, dans ce sens où vous gelez vos investissements. Et effectivement, en tant que ménage, se pose la question, en fait, de ce que vous continuez à consommer au regard de l'imprévisibilité du monde dans lequel on vit. Les perspectives d'augmentation des prix des matières premières, des biens de première nécessité, voire même, entre guillemets, l'inquiétude générée par le climat actuel fait que les gens vont arbitrer plutôt en faveur de l'épargne versus la consommation. Mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que je suis même pas sûr que ça soit possible. Parce que pour arbitrer... Donc ça veut dire qu'ils vont repousser, en fait, la consommation. Mais encore faut-il le pouvoir épargner. Encore faut-il le pouvoir. Parce que là, on est vraiment face à une absence d'inflation des revenus. Enfin en particulier en Europe. Absence d'inflation des revenus. Alors qu'on a une proportion de la consommation contrainte qui augmente naturellement et qui est subie parce qu'elle est importée. Donc là, en conséquence de quoi, le revenu susceptible d'être épargné est en train de diminuer. Donc on est vraiment face à une situation extrêmement périlleuse. En général, vous savez ce que ça veut dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en général, dans ces conditions-là, vu que les gens consomment moins et épargnent plus, c'est plutôt bon pour les marchés financiers. Parce qu'au final, l'argent à disposition reste là. Mais là, en l'occurrence, j'en suis extrêmement rapide. L'anticipation a été de mise. Mais en l'occurrence, est-ce que vraiment cette lecture des choses est la bonne ? Parce qu'on a vraiment le sentiment qu'en touchant au commerce mondial, comme on le fait, on provoque une disruption non seulement majeure, mais durable. Alors, est-ce une disruption ? Là encore, attention, il y a des mots, vous savez, qui sont beaucoup utilisés. Je vais un peu galvauder aujourd'hui. Non, en réalité, je crois qu'un peu comme la crise sanitaire a probablement accéléré des changements qui étaient déjà en fait au goût du jour, qui avaient déjà débuté, mais il les a accélérés. Qui étaient déjà à l'œuvre. Qui étaient déjà à l'œuvre. Je crois qu'en fait, ça ne fait qu'exacerber une tendance qui a déjà débuté au milieu des années 2010. Cette crise à nouveau, ce conflit armé, mais qui révèle en fait un certain nombre de choses, de prises de conscience qui vont déboucler sur un changement de monde. Là où ça change véritablement, c'est que c'est un changement de monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous mettez en question, en fait, en gros, là, vous pointez du doigt la remise en question du commerce mondial. C'était quoi Trump ? C'est quoi Boris Johnson ? C'est quoi les sujets ? C'est quoi les tensions entre les États-Unis et Chine qu'on dit déjà ? Ça fait déjà depuis le milieu des années 2010, en fait, que ça a débuté. Et depuis maintenant de nombreuses années, nous projetons, puisque vous savez que PrimeView, c'est un cabinet de prospective. Le métier, en fait, c'est se projeter. Nous projetons quoi ? Un point final qui était une forme de recontinentalisation des échanges. On sortait d'un monde globalisé, mondialisé, tendance qui a duré une quinzaine d'années de l'entrée de la Chine dans l'OMC 2001 jusqu'au milieu des années 2010, à une autre chose. Et donc, c'était cette notion de recontinentalisation des échanges. Première étape, Donald Trump, voilà, remise en question des fondations sur lesquelles l'économie mondiale a fonctionné au milieu des années 2010. Bon, Biden est arrivé. C'est comme toujours, en fait. Ce genre de changement se fait de pas en avant à pas en arrière. Mais pour nous, en fait, on y allait. Pourquoi ? Parce que dans un monde plus tendu, avec un peu moins de croissance, la question même de l'indépendance et l'autonomie étaient des sujets qui devenaient, en fait, des priorités. Et des souverainetés qui se réaffirmaient. Bien sûr, bien sûr. Mais j'y viens à savoir que le drame d'aujourd'hui, c'est qu'elle révèle le degré d'impréparation de l'Europe ou des pays européens, puisque vous parlez de l'Europe, puisqu'elle n'existe pas en tant que telle, en tant qu'entité aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que ce changement à l'œuvre, les États-Unis l'ont déjà, en fait, implémenté depuis quelques années. Le pétrole de schiste, le gaz de schiste, choisi au début des années 2010, qu'est-ce que c'est ? C'est la volonté, entre guillemets, de remettre l'indépendance et l'autonomie du pays comme une priorité nationale. La Chine, qu'est-ce qu'elle fait ? En stabilisant, en s'assurant, en fait, de son approvisionnement, notamment en matière première, en nouant des relations commerciales avec l'Afrique depuis maintenant le milieu des années 2010, tout ça a déjà débuté. Et finalement, il n'y a qu'en Europe où on n'avait pas conscience de cette vague, du fait qu'on changeait d'un monde globalisé-mondialisé vers un monde recontinentalisé. On ne parle pas de renationalisé, recontinentalisé. Et malheureusement, ce conflit, on le prend, l'Europe le prend en pleine face parce qu'elle révèle, en gros, son degré d'impréparation à un phénomène de fond qui était déjà à l'œuvre et que nous devons accélérer, évidemment, lorsqu'on doit se recontinentaliser, c'est-à-dire percevoir, en fait, son monde et son organisation à l'aune de nouvelles fondations intellectuelles, de nouvelles fondations en termes de relations commerciales, eh bien, si on n'est pas préparé à le faire et on est forcé de le faire brutalement, eh bien, évidemment, on n'y arrive pas. Ça crée, en fait, des conflits qui font que vous êtes pieds et mal liés et vous n'y arrivez pas. Et la réalité, c'est pour ça aujourd'hui que c'est un changement de monde en particulier en Europe parce que nous n'étions pas préparés, et pourtant, on a eu des signaux. Nous n'étions pas préparés à devoir implémenter une recomposition des échanges internationaux, une nouvelle manière de voir notre propre société, notre propre économie plus auto-centrée sur l'Europe, et on va dire pas que l'Europe en tant que continent, l'Europe et ses pays voisins ou ses zones voisines. Et donc, on n'était pas préparés. Et pourtant, crise sanitaire, qu'est-ce que c'est ? Première salle, prise de conscience de notre vulnérabilité sur tout ce qui était sanitaire. Les masques, les machins, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, on a commencé à voir. Heureusement, il serait intéressant, en fait, de refaire de l'indépendance ou à minima de l'autonomie. Ça ne veut pas dire tout faire tout seul, mais d'avoir réfléchi, en fait, à cette question-là sur des sujets qui sont centraux. Crise sanitaire, premièrement, tout ce qui touche aux sanitaires. Deuxièmement, semi-conducteurs. L'inflation, on l'a évoqué. C'est un problème d'offre qui révélait quand même deux choses. C'est que les producteurs, deux choses dont on a besoin pour faire fonctionner de notre économie, étaient soit américains, soit asiatiques. Voilà. Pas européens. Donc, deuxième élément. Troisième élément, matière première, avec difficulté d'approvisionnement face à un conflit de rupture, créant une forme de rupture. Un, deux, trois. Alors, pour le coup, c'est un changement de monde parce que je pense que cette prise de conscience de la nécessité de refaire de l'indépendance et de l'autonomie en Europe une priorité nationale ou continentale, pour le coup, est définitive. — Mais ça se fait pas comme ça. — Mais la réalité, c'est maintenant qu'une fois qu'on a dit le quoi, le comment... Et là, pour le coup, évidemment, il y a de la friture sur la ligne. Parce qu'on n'est pas préparé. On n'a même pas conceptualisé le comment on pourrait tendre vers. Or là, on doit le faire du jour au lendemain. Au pied levé. Et on n'est pas du tout prêt. Mais je reviens à ma question, finalement. Finalement, vous y répondez d'une certaine manière. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que oui, on est face à un changement durable, d'autant plus durable qu'on ne s'y est pas préparé. — Alors d'autant plus brutal qu'on ne s'y est pas préparé. C'est-à-dire que le changement est durable, mais il sera pour l'ensemble du monde. Donc en gros, l'Asie va plus fonctionner sur elle-même. Les États-Unis et l'Amérique vont plus fonctionner sur elle-même. L'Europe devra plus fonctionner sur elle-même. — C'est l'adaptation au changement qui va être plus longue du fait de l'impréparation. — Évidemment. Donc elle est brutale. Et là, pour le coup, elle est brutale. Elle ne se fera pas sans... Comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Là, pour le coup, on est vraiment dans la précipitation. Donc il va y avoir des œufs cassés. C'est sûr. — Alors j'évoquais donc ce motif qu'évoquent certains pour se rassurer. Bon, là, vous l'avez balayé. Très bien. Un revers de main. Il y en a un autre qui est de se réconforter en se disant « Mais on va faire comme lors de la crise sanitaire. On va se tourner vers la Banque centrale pour nous permettre d'absorber le choc en finançant la dépense publique. » Et là, il va bien falloir augmenter la dépense publique pour faire face à un tel choc. — Évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, de toute façon, c'est clair. Là aussi, c'est un changement de monde. Parce que nous étions en train de vivre tout de même... Alors le sujet, en gros, on pouvait débattre. La Banque centrale va-t-elle réduire son bilan ? Pourquoi pas ? Oui. Mais la question, c'est l'ordre de grandeur, en fait. Si c'est homéopathique, on s'en fiche, en réalité. Pourquoi on pouvait commencer à débattre ? C'est parce que les effets de la crise sanitaire commençaient à disparaître progressivement. Et donc, grosso modo, les déficits publics généraient les conséquences de cela commençaient aussi à disparaître. Donc on en avait objectivement moins besoin, notamment de quantitative easing, à savoir que les banques centrales descendent dans la cave, impriment des billets de banque, les donnent à l'État pour dépenser, plus qu'ils ne peuvent collecter. Donc on était en train, progressivement, de sortir de cela. C'est pour ça qu'on était relativement rassurés sur une forme d'équilibre des forces, positives, négatives, etc. Clairement, là aussi, on rentre dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que là, on avait des doutes sur le fait que l'Europe se japonisait à travers son vieillissement, qui est un point commun avec le Japon. Vous connaissez notre appétit pour le sujet sur lequel on travaille depuis maintenant 15 ans. Et je pense qu'on est très avancé sur la compréhension de ce que ça va transformer dans nos sociétés, ce vieillissement de population. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et ce que ça aura aussi comme conséquence sur les déficits publics. Sur notre besoin de dépenser plus que ce qu'on est en capacité de générer en termes de croissance, en termes de recettes fiscales. Mais là où ça nous fait rentrer dans une nouvelle ère, c'est que, pour le coup, le déficit public, tout de suite, va exploser. Parce que moins de recettes fiscales, c'est automatique. En tout cas, sauf ça ne pas souscrire, en fait, à nos raisonnements. Moins de croissance, moins de recettes fiscales. On va plafonner. Et en face de quoi, on est face à quoi ? Face, en fait, à des dépenses publiques qui doivent forcément prendre le relais sur des sujets d'ordre stratégique. La notion d'autonomie et d'indépendance, forcément, elle va être associée à des dépenses en termes de défense. Le sujet de la défense, la militaire, l'armée, qui vont naturellement augmenter, voire même exploser pour certains pays. Ça, c'est de la dépense publique. Il faut la financer. Donc, est-ce qu'on a les recettes fiscales qui augmentent pour pouvoir le financer, alors que ce n'était pas dans le budget initial ? La réponse est non. Non, premièrement. Deuxièmement, sujet particulier à l'Europe, plus qu'ailleurs, dépendance énergétique. Soit, il ne se passe ce qu'il se passe, et savoir que les prix ne cessent d'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Soit vous laissez les prix augmenter, donc les consommateurs et les entreprises le prennent en pleine face et là, tout s'arrête. Parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable. jusqu'au point de générer de la tension sociale, voire même des ruptures sociales. Et donc, encore plus, vous voyez, c'est la notion de cercle vertueux. Donc là, naturellement, l'État fait quoi ? Il fait ce qu'il dit aujourd'hui, à savoir qu'il va administrer les prix. Sauf qu'administrer les prix, qui paye ? C'est la dépense publique, naturellement, puisqu'il y a un écart entre le prix auquel vous achetez la matière première et le prix que les gens payent. Donc, ça veut dire que là aussi, c'est de la dépense publique. Ça, c'est le deuxième point. Donc là, il faut compenser à travers plus de dépenses publiques pour permettre aux consommateurs et aux entreprises de faire face. Troisième point, changement de monde, recontinentalisation. On voit, en fait, les échanges commerciaux autrement. Il faut le construire, tout ça. L'indépendance énergétique, il faut le construire. Donc, ça veut dire qu'il faut investir dans soit des nouveaux partenariats avec des infrastructures nécessaires, soit sa propre autonomie avec des dépenses d'investissement d'un point de vue structurel en termes d'infrastructures dans notre pays. Mais donc, ça aussi, ça coûte. Donc là, au-delà même, et c'est pour ça que la notion, on a publié tout de suite en disant que, pour le coup, on était un peu dubitatif sur la notion de transition énergétique. Je fais un tout petit aparté parce que c'est important. Pourquoi ? Parce que ce qu'on constate historiquement, c'est que la raison, en fait, du bien commun est rarement suffisante pour véritablement implémenter un vrai changement de modèle. Alors, je ne fais pas de débat, mais c'est triste, mais c'est ce qu'on constate. Là, en l'occurrence, ce n'est plus le sujet. La transition énergétique, aujourd'hui, on n'en a plus de doute depuis qu'un jour. Parce que la prise de conscience de la nécessité d'indépendance et d'autonomie sur ce plan pour des questions d'ordre de sécurité nationale, d'ordre stratégique, fait que ça y est, c'est terminé. Là, pour le coup, on rentre dedans. Et là, ça va changer de monde. Là, on va changer de monde parce que ça devient une nécessité, une question de sécurité nationale. Et donc, tout ça coûte. Donc, beaucoup de dépenses, moins de recettes, du déficit public, d'ordre structurel. – Qu'il faut financer. – Qu'il faut financer. Et il n'y a pas de secret. Je ne sais pas, il faut aussi avoir en tête, est-ce que ça vaut le coup de débattre ? C'est-à-dire que l'histoire récente, est-ce qu'on peut l'appeler ça l'histoire ? Mais bon, les 15 dernières années de démontre que, et à juste titre, pour le coup, les banques centrales financeront. Donc, là, la question va pas être de celle de la remontée des taux. Pour moi, c'est intéressant parce que ça montre à quel point les gens sont ancrés, sont attachés finalement aux débats qui sont à leur quotidien finalement. et ont du mal à sortir leur léthargie ou de leur débat finalement habituel. En l'occurrence, ne pas saisir qu'au final, la question, c'est pas celle est-ce que la Banque centrale européenne va monter les taux ou pas. C'est celle de, dans combien de temps va-t-elle dire que les dépenses publiques qui vont exploser au regard de la situation actuelle seront financées directement par la Banque centrale. Mais j'ai aucun doute. Ça va venir très très vite. – Non, là, je pense qu'on a peu de suspense en face de nous. Par contre, se pose la question de la divergence de politique monétaire. parce qu'on parle en effet du surenchérissement du coût des matières premières et de l'impact récessif que celui-ci va avoir sur nos économies en Europe. Mais le mal est aggravé aussi par la faiblesse de l'euro. Et cette faiblesse de l'euro, elle peut être entretenue par une disparité qui ne s'éternisera peut-être pas ad vitam, mais une disparité qui peut tout de même se prolonger pendant quelques semaines, quelques mois, entre la politique monétaire de la Fed, qui semble pour le moment plutôt incline à continuer, enfin, à s'engager dans ses hausses de taux et à réduire son bilan, et la BCE, dont on pense tous les deux qu'elle va arroser, sortir finalement l'hélicoptère pour balancer des billets à tout le monde pour financer… – Comme au Japon depuis 2012. – Absolument. Mais cette disparité entre les politiques monétaires va sans doute aussi retentir sur l'échange. Et là, pour le coup, c'est un double effet qui se coule, plutôt négatif, plutôt sommâtre à avaler pour nous. – Alors, deux points de vue. Bon, déjà, en fait, c'est d'autant plus difficile pour l'Europe. En fait, le péché est originel en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous souffrons de tout cela, c'est parce que nous n'avons pas vu les risques. Et dans la vie, en fait, il y a les profits qu'on peut générer, mais aussi les risques qu'on est prêt à accepter de prendre pour pouvoir générer ces profits. L'Europe, pour le coup, est victime de cela. Et elle est pénalisée par cela. Ça, c'est vrai. Le deuxième point, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous évoquez, c'est la baisse de l'euro par rapport aux autres devises, notamment le dollar, au regard... Et la question que vous posez, c'est finalement la cause de cela. Et est-ce que cette cause-là ne va pas perdurer ? Du coup, va entraîner l'euro vers le bas. Notre interprétation des choses est légèrement différente. Ce n'est pas la déconnexion pour nous des politiques monétaires qui fait que l'euro baisse aujourd'hui. L'euro baisse aujourd'hui parce que c'est quoi la valeur d'une monnaie ? La valeur d'une monnaie, c'est l'attractivité de tous les biens, services et produits financiers fabriqués par cette zone. Et finalement, la vision qu'en ont les investisseurs du reste du monde, ou pas que les investisseurs, les consommateurs, etc. C'est ça la valeur d'une monnaie. C'est en fait la qualité des actifs, quels qu'ils soient, gros, la qualité de ces actifs vis-à-vis du reste du monde. Aujourd'hui, si l'euro baisse, ce n'est pas des prévisions de politique monétaire ou pour des raisons de politique monétaire. C'est parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement d'un investisseur international qui voit le monde de manière, on va dire, plate, il n'y a pas d'intérêt supplémentaire à acheter des actifs américains, chinois, français, européens, dans leur ensemble. Il se passe quoi ? Il se passe qu'aujourd'hui, le problème, et on l'a bien compris, la problématique actuelle, c'est l'Europe. La conséquence pour les grands investisseurs internationaux, d'après vous, quelle est-elle ? C'est que, alors on ne peut pas complètement barrer la ligne Europe. Non, mais les arbitrages sont défavorables. Mais évidemment, vous êtes au taquet, vous vendez. Bien sûr. Vous venez parce que vous n'avez pas, et je rappelle quand même, quand vous achetez, vous prenez le risque d'acheter un actif financier. Vous faites un pari sur l'avenir. Évidemment, le degré d'imprévisibilité de la situation actuelle, à la fois dans le conflit, à la fois dans les conséquences économiques que ça aura sur les fondamentaux européens, et la nécessité justement de, dans l'urgence, restructurer en profondeur les relations commerciales au niveau mondial, fait que ce degré d'imprévisibilité fait que les gens barrent la ligne, ou en tout cas se mettent au minimum de ce qu'ils ont le droit de leur divergence par rapport à leur benchmark. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Donc, si l'euro baisse, c'est tout simplement parce que les gens, aujourd'hui, ne veulent pas d'actifs européens, parce qu'ils ne disposent pas de visibilité suffisante. Et je ne crois pas que ça vienne, en fait, de la projection qui est faite de divergence entre les politiques monétaires. D'ailleurs, je vais même plus loin, et vous connaissez notre point de vue sur le sujet, les Américains, là encore, en fait, nous ont fait la démonstration de leur pur pragmatisme. Ils ne seront... Alors, évidemment, ils souffrent moins de la situation actuelle, mais ils sont quand même confrontés à une économie qui était quand même assez tendue et qui doit affirmer, être confrontée à une inflation essentiellement importée plus qu'autoproduite. Et donc, l'augmentation des prix des matières premières va faire que ce sujet, ils vont aussi vivre, en fait, un petit impact récessionnisme, beaucoup moins puissant, en fait, qu'en Europe, mais aussi chez eux. En réponse de quoi, ils nous étonneraient très, très fort que la Banque centrale américaine, si elle peut remonter ses taux de 25 points de base, mais aille très, très loin dans ses vérités, en fait, de maintenir une politique monétaire plus restrictive qu'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas, en fait, que ce soit l'argument principal. L'argument principal, aujourd'hui, de la faiblesse de l'euro, c'est que les investisseurs internationaux n'y voient pas suffisamment clair pour prendre le risque d'acheter des actifs européens. Et ça, malheureusement, ça entraîne, en fait, l'Europe dans un cercle vicieux assez délétère. C'est vrai que ma remarque portait sur une autre temporalité, puisque, en effet, on peut imaginer que l'impact récessif aux États-Unis, puisqu'il se manifestera aussi, sera pris en compte par la Réserve fédérale, mais plus tard que par la BCE. Et la BCE, là, est face à une urgence qui n'a pas à gérer la Fed. Évidemment. Mais, encore une fois, la Réserve fédérale a toujours fait preuve d'une très grande réactivité. La sensibilité qu'elle a au fonctionnement de son économie est telle qu'on peut imaginer que ça arrive plus vite que ce qu'on imaginait. On a eu sur ce plateau Christian Parizeau, il y a quelques jours, qui nous disait qu'on était face à un choc, certes, mais à un choc asymétrique. Donc, il soulignait la disparité, finalement, de situation et d'impact entre l'Europe et les États-Unis, mais également au sein de la zone euro, en prenant notamment le cas de l'Italie. Est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, cette déflagration qu'on se prend en pleine face va aussi provoquer des tensions sur le marché obligataire européen ? Alors, peut-être pas si la BCE arrose à tout va. En fait, c'était déjà et derrière notre point de vue avant cette crise. C'est que la BCE doit faire avec un risque politique évident qui fait que, alors imaginez-vous, même sans conflit, les gens ont tendance, dès qu'il y a les perspectives ou le début du commencement d'une crâne, du fait que la politique monétaire de la BCE devienne un peu moins favorable que par le passé. Qu'est-ce qui se passe ? Les écarts de taux, le spread de taux, c'est-à-dire que les taux d'éterrées auxquels doivent se financer les pays d'Europe du Sud explosent par rapport aux taux allemands. Et on vous avait dit à l'époque que la BCE, même si elle le devait, ne le pourrait pas pour des raisons d'ordre politique, de fragmentation de la zone euro, si jamais, à travers justement cette différence qui est faite à travers les spreads de taux qui fait que les investisseurs feraient exploser la zone euro dans ces cas-là. Puisque, évidemment, l'Italie, qui est déjà une dynamique économique moins forte qu'ailleurs, si elle doit prendre 1, 2, 3 % d'augmentation des coûts de financement, évidemment, les ménages et les entreprises italiennes vous faites tomber l'Italie en récession de manière extrêmement brutale et rapide. Donc, à votre question, est-ce que ça va créer des tensions ? Je ne crois pas parce que la BCE va se positionner. Elle va se poser comme le garant aussi de la solidarité européenne. D'ailleurs, il n'y a bien que ça. Je reviens à l'euro tout même. Que vaut une monnaie lorsqu'elle est financée par des impressions massives de la BCE ? C'est un sujet de long terme. C'est un sujet de long terme. Je ne sais pas si on n'aura pas le temps, je pense, de le traiter. Vous savez qu'en fait, c'est un sujet qu'on adore. C'est souvent en fait un élément de projection. On y reviendra. On vous dit souvent qu'attention, lorsqu'on finance des dépenses publiques structurelles à travers des politiques monétaires forcément par nature extraordinaire, au sens premier du terme, ça finit mal. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vos ressortissants, vos mêmes ressortissants, ce n'est pas le reste du monde, c'est vous en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que salarié, collaborateur, vous allez commencer à émettre un doute sur la valeur même du billet de banque qui ne constitue pas autre chose qu'un contrat de confiance entre celui qui le possède et vous qui l'acceptez, contre quoi vous livrez un bien ou un service ou mon plat du midi si vous êtes restaurateur. Et donc évidemment, à terme, ça fait prendre un risque, le risque d'érosion monétaire, c'est que la perte de valeur du billet de banque fait que votre unité de monnaie se dégrade et ça finit dans l'hyperinflation, scénario qui est déjà arrivé à moult reprises dans plein d'endroits du monde, pas si lointain, mais en l'occurrence, à mon sens, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet du jour, voire même ce n'est pas le sujet de cours à moyen terme. C'est un sujet plus de long terme. On reviendra sur cette question parce qu'on aime bien aussi les sujets de long terme, mais en effet, il faudra la développer parce qu'entre le départ et le point d'arrivée, il y a un chemin et le chemin nous intéresse, en tout cas celui que vous envisagez. Je reviens au marché très prosaïquement. Si je considère finalement cette transition brutale d'un monde où les planètes étaient alignées, elles le restaient plus ou moins, à un monde où on a un aliment, mais cette fois d'étoiles noires, on est face à un marché baissier en Europe. La réponse est oui. Oui, parce qu'en gros, l'absence de visite... Je rappelle que pourquoi on achète des marchés actions ou des actions ? On achète parce qu'on a la conviction qu'une entreprise va être en capacité de créer plus de richesses demain qu'aujourd'hui. Pas pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle va faire. Pour ça et pour la liquidité que ça offre. La liquidité, je ne reviens pas là-dessus, elle n'est pas attaquée, mais la question, c'est vous, en tant qu'investisseur, on regarde les conditions actuelles, êtes-vous en capacité dès aujourd'hui de savoir quelles entreprises vont être en capacité de créer plus de valeur demain qu'aujourd'hui, voire même autant qu'aujourd'hui ? La réponse est évidente, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une prime de risque aujourd'hui liée à l'imprévisibilité du monde dans lequel on vit, en Europe spécifiquement, au regard de tous les enjeux qu'on a évoqués ensemble aujourd'hui. Donc, ça crée les conditions dans ce qu'on appelle un bear market chez nous, un marché baissier, c'est l'environnement aujourd'hui dans lequel on est passé une dizaine de jours à partir du moment où la Russie est rentrée en Ukraine et avec les perspectives sur le prix des matières premières et l'impact sur la croissance qu'on peut aujourd'hui anticiper. Donc, c'est effectivement un environnement de marché baissier et défavorable aux actifs européens. Mais tout ça, en fait, n'est quand même pas anodin sur le reste du monde. Ça reste pas très haussier. C'est-à-dire qu'imaginez que les autres actifs au niveau mondial, notamment les bourses américaines, chinoises émergentes peuvent monter, monter dans ces conditions-là nous paraît assez dangereux. C'est-à-dire qu'il y a un marché très baissier en Europe, vraiment baissier en Europe, un marché qui devrait être directionnel baissier mais dans une moindre proportion dans le reste du monde. Donc, le message à passer à tous les investisseurs individuels, c'est aujourd'hui « Ayez en tête la préservation de votre capital ». Alors, on aime bien en fait remettre toujours l'église au milieu du village quand on parle de patrimoine. Le rôle en fait, lorsqu'on fait de la gestion de patrimoine qu'on investit, on doit toujours répondre à ce double objectif qui est celui de la préservation optimale du capital accumulé. Si on n'est pas en phase d'accumulation, mais bon, on va prendre la plus grande masse, c'est plutôt la préservation optimale du capital accumulé. Et en fait, la vraie difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'il est temps d'aller chercher l'optimal, donc la performance, donc prendre du risque, évidemment, ou quand est-ce qu'il est temps d'aller chercher la préservation. Il nous paraît évident aujourd'hui qu'on est passé d'un monde dans lequel il fallait aller chercher et prendre du risque pour aller chercher l'optimal, donc la performance, à un monde dans lequel le sujet prioritaire du moment, c'est plutôt la préservation. Et je reviens du coup à, vous savez, mon allégorie où notre mécanisme intellectuel sous-jacent en fait à la construction d'un portefeuille à travers les cercles concentriques. Je crois qu'on avait fait deux émissions sur le sujet, mais sans le dire. Et donc là, concrètement, la conséquence de cela, c'est que la préservation, c'est quoi ? C'est revenir sur les actifs du cœur. Donc ceux qui vont plus naturellement répondre à cette question de la préservation du patrimoine, du capital accumulé, en attendant que l'environnement de marché se stabilise, qu'on puisse regagner en visibilité, en projection, et à partir de là, on pourra à nouveau aller chercher les actifs plus éloignés. En attendant qu'on puisse même réévaluer le risque, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Évidemment. Donc des allocations qui sont quand même très recentrées sur les actifs qui servent à la préservation du patrimoine, si vous voulez aller chercher du risque, en gros, c'est uniquement d'un point de vue tactique, c'est prendre un risque quand même non négligeable, parce qu'il faut savoir dans un marché baissier, vous avez une asymétrie entre les phases de baisse et les phases de hausse. Les phases de baisse sont évidemment plus conséquentes, plus longues, que les phases de hausse qui sont souvent très brutales, c'est comme un élastique comptant qui se resserre, mais qui ne durent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'être très tactique, de vraiment pouvoir jouer des phases de rebond qui seront de relativement courte période. Si vous n'êtes pas en capacité de faire cela, il vaut mieux avoir vraiment un positionnement qui est relativement défensif. Pierre, merci beaucoup. On aura l'occasion évidemment de vous retrouver très prochainement pour débattre de tous ces sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous appréciez Synapse, qui est une chaîne économique et financière, certes, mais totalement indépendante, eh bien, abonnez-vous, commentez nos contenus, partagez-les, et si vous appréciez nos émissions, mettez un pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, ça aide au référencement, mais vraiment, ça fait très plaisir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501